Qu'est-ce que l'eau sert à nous laver, à laver nos vêtements, à laver nos assiettes, à laver nos maisons, nous apporte la purification ? Est-ce que l'église cherche la purification ? Non ! Est-ce que le pays cherche la sanctification, la purification ? Non ! Purification de nos esprits, nos cœurs, nos corps ? Non ! Nous aimons le péché, nous caressons le péché, nous désirons vivre le péché. Et alors on ne veut pas attendre ces gens en dénigre comme nous. Alors il faut quitter la compétence, il va être prêt à dépasser les vieux. Dieu le dit, la solution, la paix est en Jésus et précisément dans l'action du Saint-Esprit. Si on met le Saint-Esprit à l'écart, on ne peut pas avoir la consolation que nous voulons, on ne peut pas avoir la joie que nous voulons, on ne peut pas avoir l'abondance que nous voulons. D'ici peu, ils vont commencer à proclamer, Dieu bénisse ton année, bon année, tout ça, c'est zéro. Pourquoi est-ce que personne, dans le village, ne cherchait à abuser de cette eau qui était là, qui était disponible ? Alors que tous, ils savent qu'ils ont besoin de cette eau. Mais pourquoi ils ne vont pas chercher cette eau ? Pourquoi est-ce que je n'ai vu un sélecteur qui dit, celui-là, il va aller chercher cette eau ? Pourquoi est-ce que celui que je connaissais, il voulait, je voulais aller chercher, pourquoi ? L'Esprit ne m'a pas donné le courage d'aller le chercher. Combien sont les hommes de Dieu, combien sont les églises, combien sont les chrétiens, qui savent que cette nation a reçu une mission ? Qui savent que cette nation a reçu une mission ? Tu es chrétien là, c'est pourquoi ? Tu es servant de Dieu, c'est pourquoi ? Tu es servite de Dieu, c'est pourquoi ? Tu es responsable à l'église, c'est pourquoi ? C'est pour ça que tu es responsable ? Tu n'as rien compris. C'est pourquoi on t'appelle papa pasteur, maman pasteur, tu n'as rien compris ? Notre pays a une mission. Depuis l'île national, on doit savoir ça. Salut aux terres d'espérance. Une terre d'espérance. L'espérance que Dieu a promise à l'humanité. L'espérance de la vie éternelle. Cette nation a cette espérance. Elle porte-parole de cette espérance. Elle garantit cette espérance de par l'île national qui est lié à Jésus, ton créateur, et à sa mission de sauver l'humanité. Regarde le monde depuis qu'on est entré en 2020. Combien est-ce que le monde est agité ? Plus rien ne va dans le monde. Tout a changé. On ne fait pas attention. On nous imposera d'ici peu la marque de l'antéchrist. Ce vaccin de coronavirus, c'est ce qu'il est. Quel vaccin on va mettre dans ton corps pour modifier tout ton organisme ? Si on te programme pour que tu soignes manger la chaîne humaine, tu vas manger la chaîne humaine. Voilà ce qu'est le vaccin. L'ADN signifie acide, désorcide, ribonucléique. Et ce qu'on va mettre, c'est ARN, pour venir modifier l'ADN. C'est quel vaccin on va mettre dans ton corps pour modifier l'ADN ? On veut créer quoi ? Des esclaves. Exactement comme la Bible l'a dit. Quels sont ces hommes de Dieu qui annoncent ce genre de message ? On n'a pas le temps pour ça. Tout ce qu'on veut, tu vas voyager. Tu vas te marier. Tu vas prospérer. Tu seras béni. La bénédiction n'est qu'en Jésus. La bénédiction n'est qu'après avoir passé sur ce pont qu'est Jésus. Tant que tu n'as pas fait la part de Dieu par une conversion véritable réelle à la Christ Jésus de Nazareth, tu ne peux pas passer par le pont. Tu ne peux pas traverser ce pont. Et tu ne peux pas arriver à la rizière. Le salut du Dieu bientôt va se manifester. Nous sommes à la fin du monde. Il m'a montré la rizière après avoir traversé le pont. Je n'ai pas voulu aller plus loin. Mais je vois le riz qui est déjà prêt. Il reste un petit temps et ça sera mieux. Nous sommes à la veille du retour de Jésus. Nous sommes à la veille de l'enlèvement. Combien sont intéressés par la vie de Dieu ? Par la vie de la sainteté, la pureté, la sanctification, se laver. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'âme de vie et d'entrer par les portes dans la ville céleste, dans la ville, dans la nouvelle cité, le paradis de Dieu. Apocalypse chapitre 22. Combien sont ceux qui lavent leur robe ? Voici, on en chante. La Côte d'un pays béni de Dieu. La Côte d'un pays béni de Dieu. Est-ce que réellement nous reflétons ce que nous disons ? Pays béni de Dieu. Est-ce que réellement nous reflétons ce que nous chantons ? S'il est venu de Dieu. Tu cours pour aller où ? Et puis tu vas voyager à tout le monde. Même quelqu'un qui a suivi ici, il vient d'aller en France. Tu sais ce qui se passe en France ? Bientôt la vague, ils seront tous marqués comme des cobayes. Ah oui, les temps dans lesquels ils sont marqués sont durs. Tu n'as pas le vaccin du courant, tu ne peux pas voyager. Donc on va évangéliser le monde comment ? Satan ne veut pas de cette dernière évangélisation. Donc il anticipe, il défense le plan de Dieu. Il couvre même. Je peux dire qu'il s'envole. Il s'envole tellement pressé à la vitesse de la fusée pour marquer tout le monde avant que cette dernière évangélisation ait lieu. En 98, il m'avait dit, le réveil allait préparer l'église à traverser les grandes tribulations. C'est pas vrai. Voici, on est rentré dedans. On est rentré dedans. Tu n'as pas la marque là, tu ne peux pas acheter. Tu n'as pas le vaccin du coronavirus, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. La Bible dit, tu n'as pas la marque, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas acheter. Apocalypse chapitre 16, Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 17. Pour rassembler tous les pays à la bataille d'Amageddon en Israël. Voici, la Chine veut prendre le contrôle du monde entier. Ce qui se passe en Amérique, c'est la Chine. Et Dieu a dit quoi? Les pays de l'Est, c'est la Chine. La Chine, la Russie, la Turquie. Ils vont envoyer Israël. Bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Le riz est presque mûr. Prêt de moissonner. La moisson du Seigneur est déjà prête. Il reste un peu de temps. Il reste juste un peu de temps. Les trompettes sont déjà à la bouche. Il reste un peu de temps. Pendant ce temps, on a besoin de la paix de Dieu. On a besoin du salut de Dieu. On a besoin de la vie de Dieu. On a besoin de l'Esprit de Dieu qui apporte la consolation. Le monde est tourné. Mais on ne cherche pas Jésus. En qui on aura. Lui qui est le pont du caleçon à cette olympie le plus propre. Malheureusement, il n'y a personne. C'est les démons qu'on veut. C'est la saleté qu'on veut. C'est l'allusion qu'on veut. C'est le péché qu'on veut. C'est l'ennemi qu'on préfère Satan. Et même l'Eglise est caractérisée par cette même chose. L'Eglise ne veut pas de son sauveur. Jésus n'est plus mec à l'Eglise. Jésus ne règne plus à l'Eglise. L'Eglise n'a pas la vision de son Dieu. L'Eglise a perdu sa vocation. L'Eglise a perdu son appel. Combien avons la crainte de Dieu ? Serviteur de Dieu. Servant de Dieu. Fidèle et responsable. Combien sommes-nous qui avons la crainte de Dieu ? Il reste un peu de temps. Jésus-Christ aidez-vous. Pour prendre son Eglise. Pour enlever l'Eglise. Il reste un peu de temps. Et personne n'est préoccupé par l'option. Personne n'est préoccupé par la vie du Saint-Esprit. Personne n'a besoin du Saint-Esprit. Est-ce qu'on a oublié la parabole des 10 Vierges ? En Matthieu 25 verset 1-13. Les 5 Vierges qui étaient insensées. Qui étaient fortes. Qui n'étaient pas prévoyantes. Qui n'étaient pas sages. N'ont pas pris de lui en réserve. Lui, c'est l'option du Saint-Esprit. Lui, c'est la présence du Saint-Esprit. Lui, c'est la personne du Saint-Esprit. Lui, c'est la personne du Saint-Esprit. Lui, c'est la vie du Saint-Esprit. Lui, c'est la direction du Saint-Esprit. Lui, c'est la prépondérance du gouvernement du Saint-Esprit. C'est la vie. Toi qui vis ta vie chrétienne, quand tu veux, quand tu veux, comment tu veux. De ta propre décision. Qui méprise, qui fout au pied la parole de Dieu. Tu vas pouvoir tenir dans ces temps difficiles. Nous sommes rentrés. Comment ? On vient à quelqu'un. On dit, bon, hé, ils sont où les pasteurs là ? Tu parles encore de ce Jésus ? Mon ami, tu dis quoi ? Ça peut me tuer dans Dieu, non ? Hein ? Tu es là des filles ? Tu ressors du matraque. Ils vont te tabasser. On va scalper ta peau. Donc, Satan a donné beaucoup de stratégies de torture. C'est-à-dire, on enlève ta peau, et puis la chair rouge elle lève, puis tu brûles. Jusqu'à ce qu'on t'amène à réunir Jésus. Voici ce dans quoi nous sommes rentrés. Voici où on est rentrés. Sans le Saint-Esprit, tu peux tenir. Sans le Saint-Esprit, qui pourra tenir ? Qui pourra résister ? Qui pourra lutter jusqu'à la fin ? Le Saint-Esprit dit quoi ? Il dit, si, ces douleurs étaient abrégés, qu'ils seraient survenus à cause des élus ? Matthieu 24. Jésus dit, à cause des élus, à cause des chrétiens, à cause des saints, ça s'est abrégé. Donc, l'Eglise n'est pas encore parti que les grandes inundations vont commencer sur la terre. Et ça a déjà commencé. Vous ne savez pas ce qui se passe ? Mais tout le temps, c'est des révolutions en Europe et en France. Voici une loi qu'on vient de prendre. La sécurité globale. La police tue quelqu'un, on ne doit pas filmer. Vous les journalistes, vous mettez en prison. La police tue quelqu'un, on ne doit plus filmer, on ne doit pas photographier. Voici la loi qu'on vient de prendre. La semaine du passé, en France, ils sont en train de gréver, ça se bat toutes les nuits. la loi qu'on a décidé qu'il n'a pas fait de loi. Il n'a pas fait de loi à cause de Corona. Pendant ce temps, les gens sont en rampant dans le métro, ça se postule. Ça là, il n'y a pas Corona là-bas. Là-bas, il n'y a pas Corona. L'hypocrisie. Mais vous ne comprenez pas, le diable veut donner sa marque à tout le monde pour empêcher la mochante. La mochante est prête pour empêcher cette mochante-là. La risière qu'on a montrée, c'est la mochante qui est prête. Il reste un peu de temps. Et quand Dieu suscite des leaders par rapport au réveil, des gens qui se lèvent par rapport au réveil, qui font leurs efforts, mais on les décourage, on les combat, on s'oppose à leur ministère, on les tourmente, on les troupe, on les fatigue. On n'est pas là pour les aider. On ne veut pas les aider. Il demande de l'aide, mais personne. Il fait son effort pour que tu aies à ta disposition cette Olympique L'Occion. Il a tout fait, mais tu n'es pas là pour prendre aussi. Tu n'es pas là pour lui venir en aide. Tu n'es pas là pour prier. Tu n'es pas là pour le décharger. Mais il faut que tout le fardeau, ce soit lui seul qui porte le fardeau. Et comme les béquets, tu dis, ah, c'est un seul homme qui a tué le fardeau, et tout le venez de manger. Maintenant que l'homme a tué le fardeau, pourquoi tu ne viens pas l'aider à dépresser le fardeau? Pourquoi tu ne viens pas l'aider à partager le fardeau? Pourquoi tu ne viens pas prendre ton morceau? Pourquoi tu laisses le fardeau tomber sur lui? Il n'a qu'à mourir. Voilà. Et puis au revoir. La jalousie. La méchanceté. Dans le corps pastoral. La méchanceté. L'envie. Dans l'église. C'est ce qui empêche les clôtures du Saint-Esprit. Vous-même vous êtes témoin des vidéos que je mets sur Youtube. Qui les gardait? Qui les gardait? C'est maintenant dans 120 abonnés. Depuis combien d'années? Il y en a un qui a commencé il a 1100 abonnés. 2000 abonnés. Et pourtant qu'est-ce qu'il dit? Des bêtises. Ce qui ne va pas donner la vie. Tu affines le côté même tu vois ton frère tu commences à l'attaquer. Parce qu'il sert de la haine. C'est les gens qui parlent ça te montre la division. Il te pousse à l'étudier l'autre. Et lui-même il ne peut pas revenir encore d'Ivoire ici pour faire ça. Ceux-là ils ont plus de 10 000 abonnés mais toi tu donnes la solution la vie en Jésus. Même ceux qui sont chrétiens ils ne cherchent pas à comprendre. Hein? D'autres m'ont le couloir ils étaient échappés. il y a des vidéos il y a des vidéos depuis des deux ans. Même pas 7 personnes ont plus de 10 ans. Même pas 7 personnes ont plus dix ans. Quelle est cette église qui ne cherche pas son Dieu ? Et quand on donne ce genre de révélations, les gens pensent qu'ils sont des menteurs. Jésus n'est pas l'église aujourd'hui. Il n'est pas dans les églises. Jésus n'est pas dans les églises. C'est quelques prétents individuels avec qui Jésus se trouve. Avec qui Jésus se trouve. C'est dans des petits coups de commission, les trois, quatre personnes que Jésus se trouve. C'est des foules, c'est des foules, c'est des foules, mais Jésus n'y est pas. Ils ont fait des réunions ce matin, les fesses comme les montées dans les bois de nuit. Les mêmes danses de bois de nuit, c'est ça qu'ils ont envoyé ce matin. Et ils disent que c'est à Jésus, ils offrent sa propre offrande. Quelle offrande ? Il n'a pas besoin d'église. C'est un commandement que le chrétien a d'être saint. Un disciple, c'est un élève discipliné. qui est au pays à son maître, qui descend à son maître, qui fait comme son maître, qui vit comme son maître, qui imite son maître en tout. Même dans son mental, dans son parler, dans son raisonnement, dans sa façon de voir les choses des hommes-mêmes, même dans sa façon de s'habiller comme son maître. C'est lui qu'on appelle disciples, élèves, disciplinés. Sommes des disciples de Jésus ? Non. Aujourd'hui, il y a combien de disciples de Jésus dans l'église ? La castration à terre, personne ne s'intéresse. Le message, le fado que je porte, personne ne s'intéresse. La mission, la nation que je présente, personne ne s'intéresse. Quand j'ai dit qu'on est au Marachinette, il y a plus de 2 000 vues. Mais la mission du réveil, la mission n'a pas le droit par rapport au réveil. La révélation sur les grandes tribulations. Ça ne veut même pas 500 personnes. En moins d'une semaine au Marachinette, même pour l'église, 2 000 personnes déjà. Ce n'est pas que j'ai surtout de me comparer à eux. Loin de là, pour l'église, 3 000 personnes déjà. Pour l'église, 1 900. Le retour, le réveil après la décision du président, 379. Et quand on va aller, quand on va aller à la vision du réveil, vous allez voir, seulement 49 vues, dernier réveil. Il y a 2 mois, l'autre 49 vues, l'autre 23 vues sur YouTube. J'ai fait de grandes choses, des choses étonnantes, si bien que tous me craindront. 14 vues, 14 vues. Quand tu vois le pays de la Panticorde, il y a 3 mois, 8 vues. C'est sur Facebook, beaucoup ont regardé. Mais sur YouTube, 8 vues. Vous voyez la révélation que Dieu me donne. Vous voyez la révélation que Dieu me donne. Quand tu dis là, tu es allé voir. Toi-même, tu es là, tu es allé voir. Tu es allé regarder le futur là. Il y a 4 jours. Tu es allé regarder le futur là. Non. 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 Voilà. C'est ça qui est grave. Même l'émission qui est faite sur la création de la radio, 33 personnes ont regardé ça. 33. Mais dessus, j'ai tenté de parler de Panticorde. Vous allez voir, à la minute, à la minute, Israël nombreux comme ça. Panticorde. Ce n'est pas ça qui est solution les pires. La solution, c'est Jésus-Christ du Nazareth. La solution, c'est Jésus-Christ du Nazareth. J'ai fait des choses étonnantes. Suivez-vous. 147 personnes ont regardé. J'ai joué du compte des pasteurs en Porte d'Ivoire. 67 personnes. Ici, 182 personnes. Transférément à la CPI 100. 272. Donc, ce qui va un peu sur le côté politique, là, on regarde. Je ne suis pas là pour ça. Je donne la vision de Dieu, la pensée de Dieu. La révélation du 1926. Libération totale. Là, 278 personnes ont regardé. Donc, c'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait. Mais la vie étonnante, on ne voulait pas. Le salut de Dieu ne voulait pas. Le jugement était contre ses ennemis. Les cliquets charnels et les mauvais faux pasteurs. 227 personnes ont regardé. Je vous prouvez que la révélation, elle est vraie. Qu'elle est vraie. Qu'elle est vraie. Deuxièmement, que je suis fatigué. Que je suis chien. Que je me procure. Pour que sa vision s'accomplisse. Mais l'Eglise n'est pas intéressée. Quand on allait à la vérité, qu'est-ce qu'ils attendaient ? Qu'ils viennent prophétiser sur leur foyer, leur manière, leur proximité, leur... C'est ça qu'ils attendaient. Je suis dévoilé leur péché. La saleté de l'Eglise ivoirienne, après la catastrophe. Première partie. Regardez quand même. 51 fois. C'est tout. Retour de Jésus. Dernier Réveil mondial. Et grande tribulation. Première révélation. Partie 1. Marguerite 25 mars 1998. 50 personnes ont regardé. La première partie. 50 personnes. La deuxième partie. Ici, je vois 300 personnes. Je comprends pourquoi. Le transfert hors des particules. La boxe. Wifi. C'est vrai sur mon téléphone. Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Tu fais tous ces défenseurs. Qui s'intéresse à ce message ? Personne. Tu as le fardeau. Ça paie chez toi. Tu fais tout. Personne ne veut écouter. Personne ne veut prendre ça. Personne ne veut considérer. Vous serez surpris. Ivoire. Où s'est-il surpris ? Créter de Côte d'Ivoire. Tu s'est là surpris. Vous voyez. Tracé là. 182 personnes. Réveil mondial. Réveil mondial. 19 février 2012. Première partie. Exactement 20 ans après. L'événement 10 février. 1898. 182 personnes ont regardé. Un nom de 206. Toi-même qui es ici. Toi-même qui es ici. Est-ce que tu me décharges ? Est-ce que tu sais que je suis chargé ? Est-ce que tu reconnais que j'ai fait que c'est faux ? Pour que cette fonction-là, on la reçoive. Pour que cette fonction-là, tu puisses prendre ta part. Pour que cette fonction-là, tu puisses jouer avec. Tu puisses agir avec. Tu puisses manger avec. Tu puisses vivre avec. Tu puisses apporter solution au problème de ta vie avec. Je suis tombé. Je suis tombé. Maman, hier, je t'ai dit quoi ? Que je me sentais vraiment. Je me sentais bizarre. Je ne comprends pas dans mon corps. Je me sens mal. Même sur la tête de l'Église, il y a des problèmes. La révélation est tellement vraie. Les véritables ouverts qui luttent pour le réveil, ils sont essouffrés, ils sont fatigués, ils sont brisés. Il n'y a pas quelqu'un pour les aider, pour les déchargés. Je suis tombé la casserole sur ma tête. Mais aidez-moi. Là-bas, il n'y a pas besoin de dire aidez-moi. Parce que vous voyez. Mais ça ne nous intéresse pas. On n'est pas là pour ça. Moi, je suis venu à l'Église. J'ai mis mariés. Moi, je suis venu à l'Église. J'ai rien fait pour ma femme. Ça fait 19 ans qu'ils ont marié. Et pas avant. Si ce n'est pas notre grande fille, les petits-fils, et puis c'est tout. Et puis, vous qui êtes ? Alléluia. Et puis, lui, l'autre, c'est le mariage qui l'intéresse. Lui, l'autre, c'est l'enfant qui l'intéresse. Donc, on va fatiguer le prophète au passé pour qu'il devienne prophète pour avoir la femme. Et lui aussi, tellement il n'est séduit pas. L'argent, il va rentrer dans ce jeu. C'est ce qui se passe. L'homme de Dieu dit, mais Michel, comment faire ? Là, il va faire, il a 30 ans. Voilà. Mais on n'a pas le souci de la mission du Seigneur Jésus pour notre passion. D'accord ? La vision même de Dieu pour le temps où nous sommes. la notion de délivrance, de paix, de restauration. Il n'y a pas la paix. Les gens s'entendent. Mais ce Jésus qu'on prêche le bien des milliers de pasteurs, comment nous on fait ? Il ne peut pas avoir aucune paix. Comment on fait ? Nous, chrétiens, on est commun. On ne s'intéresse pas à lui. On ne le met pas dans nos vies. On a chassé nos élus, nos paroisses. Et nous sommes des petits dieux. Nous sommes des hommes dieux. On se fait adorer. On écrase, on persécute les enfants de Dieu qui voient clair. On veut avoir les êtres de Dieu comme des esclaves dans nos mains. On veut les manipuler comme on veut. On est dans autre chose. C'est le sacrifice humain. C'est la magie, la divination. C'est la sorcellerie qui vène dans l'église. La prostitution, la pléophilie, les impudicités, la division, les clans. La rivalité, la politique. Seigneur, prétendez-nous. Ouvre vos yeux pour qu'on comprenne. 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 L'eau sera droite Verset 14, Apocalypse 22 Heureux ceux qui lavent leur ombre Afin d'avoir droit à l'arbre des vies Et d'entrer par les portes dans la vie Apocalypse 22, verset 14 Le Saint-Esprit nous sanctifie Il est venu pour nous purifier Il est venu pour nous laver D'abord on reçoit une première purification Par le sang de Jésus En devenant chrétien dans cet temps de Jésus Comme notre Seigneur Sauveur La sanctification commence là Et maintenant les êtres vies pour nous laver Même la parole nous lave Sanctifie le Père Ta parole Ta parole est la vérité Nous restons à la sanctification Par le sang de Jésus Nous restons à la sanctification Par la parole de Dieu Nous restons à la sanctification Par le Saint-Esprit Mais la sanctification ne nous intéresse plus aujourd'hui Ça n'intéresse pas l'Église Ce message Ce message n'intéresse pas l'Église On prend l'eau pour se laver Pour devenir propre Pour être épris Pour être à l'aise Mais nous préférons le péché Le Saint-Esprit est là Il va parler de nos péchés De ce qui ne plaît pas à Dieu Dans notre comportement de tous les jours Dans nos langages Et quand on prend conscience On prie à lui Il vient nous dériver Il vient nous sanctifier Il vient nous purifier Il amener ses esprits Ses caractères Ce n'est pas la main de Jésus Et il met la crainte de Dieu en nous Et voici comment nous allons vivre Et grandir dans la vie chrétienne Et par lui Dans sa conduite L'eau On va boire Pour que la sang soit étrachée Prenez Esaïe 40 Esaïe 40 Esaïe 40 On a vu 44 Maintenant 40 Et vous allez voir Consolez, consolez mon peuple Dis votre Dieu Consolez, consolez mon peuple Dis votre Dieu Parlez au cœur de Jérusalem Écrivez-lui Que sa servitude Son effravage est fini Que son iniquité Son mal Son péché Est expiée Effacée Qu'elle a reçu De la main de l'Étienne Au double de tous ses péchés Elle a reçu de la main de Dieu Deux fois le salaire de ses péchés Trois Une voix crie Préparons au désert Le chemin de l'Étienne Aplanissé dans les lits arides Aplanissé dans les lits arides Une route pour notre Dieu Que toute vallée Soit essocée Toute montagne Toute colline Soit abaissée Que les poteaux Se changent en plein Tout devient trois Plats Le chemin soit bien tracé Et les défis de trois En parlant Alors la gloire de l'Étienne Sera révélée Alors la gloire de l'Étienne Sera révélée Et au même instant Toute chair la verra Car la bouche de l'Étienne A parlé La gloire de l'Étienne Sera révélée La consulation va venir avec Alléluia La consulation va venir avec Les gens ont besoin de consulation Les gens souffrent Les gens ont des problèmes Qui va avoir la consulation ? C'est pourquoi Dieu vient Où ils sont arrivés ? Les gens ont besoin de vivre Ils aspirent la vie Mais ils souffrent C'est le Saint-Esprit Qui peut apporter la vie Qui peut réparer la vie Que le diable a détruite Qui peut réparer les précieux Dans les cœurs Quand tu dois Ta soif s'en a Alléluia Quand l'eau est bien T'as dit qu'il est bien satisfait Amen L'onction viendra apporter la paix En apportant des guérisons Intérieurs et externes Des guérisons physiques Des délivrances Des déblocages C'est là que je m'arrête C'est là que je m'arrête On va demander à Dieu Dans mon plus sa volonté Dans le village Et dans sa maison Qu'il accomplisse sa volonté Dans le village Et dans sa maison On va demander à Dieu De soutenir Tous les hommes de Dieu Qui sont encore dans la vision Des délivrés Ils sont fatigués Ils sont combattus Encore plus beaucoup Que Dieu les fortifie Que Dieu les assiste Que le Saint-Esprit Rende Dieu fort Inébranable Nous ils sont fatigués Cloués par les maladies Par toutes sortes de fatigues Que le Saint-Esprit L'aigle Parce qu'il est écrit Que celui qui se confie A l'Église Rende ses forces Qui prend son fort Comme l'aigle Pendant que les jeunes hommes Chancèlent Lui il est Rajeuni Que le Saint-Esprit Apporte du rajeunissement Apporte la guérison Apporte la fortification A ses vrais Ouains Qui ont le fardeau Qui portent le fardeau Qui souffrent A même de ce fardeau Qui voudraient voir La nation restaurée Dériver Bénue En paix Qui voudraient voir Ce réveil Découler De lancé Que Dieu les fortifie Prions le Seigneur Merci Merci C'est 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 Coït C'est C'est Et on le respecte ! Je te re users le pour recebait la... Tout le village a la besoin... Eu receavo la... Savez-vous les vases... Savez-vous les vases... Sous-titrage ST' 501 Merci Seigneur Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle cette ville à marcher pour la voie de Jésus de Nazareth. J'appelle cetteית à marcher à propager l'évangile à propager l'évangile pour les élites, pour les élus, pour les élus, pour chercher les élus, pour raminer les élus à toi, pour chercher les élus. pour ramener les élus à toi, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jean-Père se crée à marcher par la voie de Jésus-Christ de Nazareth pour chercher les élus, les élus de Dieu, les racheter de Dieu. Voyez les chercher, Seigneur, voyez les chercher, Seigneur, pour les ramener, pour ramener leur peur à toi, Père. Jean-Père, il n'a pas marché par la voie de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sous-titrage Société Radio-Canada